Julien, bonjour et merci de nous recevoir sur cette inauguration de TH3, Telaouz. D'abord, qui es-tu ? Je suis Julien Durand, je suis directeur des opérations pour Telaouz en France. J'ai la gestion de tout ce qui est extension sur nos sites, la partie aussi opérationnelle, donc exploitation, parce que construire c'est très bien, mais il faut exploiter aussi nos sites, bien sûr, et aussi stratégie développement en France. Alors ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé de l'inauguration, de la construction, on peut voir des vidéos sur Data Center Magazine avec Savi Slim, et aujourd'hui le Data Center rentre en phase opérationnelle, ça veut dire quoi concrètement ? À partir du moment où il rentre en phase opérationnelle, c'est que nos clients sont installés, on a effectivement une criticité plus importante, parce que de fait de ces installations en service, on prend possession des lieux, à l'origine ces lieux-là sont plutôt de notre bureau d'études, qui a fait la conception-réalisation, à partir du moment où le site est opérationnel, il nous livre le site, il nous donne les clés plus ou moins, et on passe propriétaire du bâtiment, on met nos équipes en place, ainsi que notre prestataire multitechnique, parce que à partir du moment où c'est en service, les maintenances commencent, la partie opérationnelle est en place. Alors, quelle est la fonction de directeur opérationnel ? La fonction de directeur opérationnel, c'est gérer toute l'exploitation de nos sites, donc aussi bien les équipes internes que nos prestataires, donc pour la maintenance, nos prestataires pour la sécurité, parce qu'il y a un périmètre aussi sécurité du site, et tout ce qui est installation de nos clients. Moi, j'ai aussi en charge toute la vie du client, de la partie pré-sales, à la partie vie du contrat, aussi bien du début jusqu'à la fin. Parlons-en des clients, Samy Slim, lors de l'inauguration de la visite, a signalé que le premier data center, puisqu'il y en aura quatre au final, est déjà quasiment occupé à 70%, donc sans les citer, quels sont les profils de clients, et qui vient s'installer ici ? Alors, il y a des opérateurs, nous avons aussi surtout du monde bancaire, assurance, et aussi des PME. Et des grands acteurs français également ? Oui, des grands acteurs français, je ne peux pas donner les noms, mais oui, de grands acteurs français. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ? Je pense qu'ils viennent chercher la sécurité du site, nous sommes effectivement un site qui est un peu éloigné de Paris, qui est très sécurisé, c'est un ancien site EADS, donc il avait déjà tout ce qu'il fallait en termes de sécurité, et ils cherchent aussi de l'espace, donc on a de l'espace, on est plutôt sur des clients qui prennent un espace un peu plus important que du rack par rack, comme on fait sur TH2. Et alors, comment vois-tu évoluer ta fonction et ton data center ? Quand aujourd'hui en particulier, on commence de plus à parler de l'IA qui arrive, qui débarque, des choses comme ça, ce n'est pas tout à fait la même mentalité que celle de tes clients tout de suite ? Non, pas forcément. Je pense que c'est comme tout, lorsque l'on design un bâtiment, parce que là, on parle effectivement de la première étape, c'est le premier bâtiment, on a encore quatre autres bâtiments à développer sur le site, on en a un deuxième qui ne devrait pas tarder à commencer, et on intègre toutes les demandes de nos clients dans la conception, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, tout ce qui est serveur, le cooling ou autre chose, on est obligé de l'adapter dans notre conception, donc on va s'adapter aux besoins des clients, aux nouveaux besoins des clients. Merci, on n'a plus qu'à souhaiter bonne chance à ce nouveau data center. Merci beaucoup, au plaisir.